Salut à tous, j'espère que vous allez bien, perso ça va super, et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus un dimanche de soleil d'été pour parler d'un animé que j'ai fini récemment, et qui m'a d'ailleurs pas mal plu. Dans cette vidéo, on va aborder le cas de Goblin Slayer, ou une fois bien dit, Goblin Slayer. Je commence à m'améliorer non ? Bref, si j'ai décidé d'en parler, c'est car j'ai des choses à dire sur l'animé, et accessoirement je vais vous le présenter, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Ensuite on va revenir un peu sur l'animé, ce qui était bien, et ce qui l'était un peu moins. Autrement dit la partie analyse, mais je gratte un peu du watch time. Et enfin, on va pouvoir faire un bilan quant à sa suite, y'en a-t-il une de prévu ou non, quand ça sort, sous quel format, etc. Je pense que vous commencez à vous y habituer. Donc vous devez sans doute savoir que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie d'avance. A présent, sans plus tarder, lançons l'intro. Goblin Slayer est un seinen qui a pour genre action, aventure, dark fantasy et drame. L'oeuvre fait ses premiers pas en tant que light novel, par l'auteur Kumo Kagu, et a commencé à paraître en 2016, et toujours en cours de parution aujourd'hui, avec un total de 12 volumes à son actif. Vient le format suivant, qui est le manga, édité par les éditions Kurokawa en France, et pré-publi dans le magazine Bingangan, magazine qui pré-publie des oeuvres comme Olegailu ou Akamega Kille et sa suite. Ce format a débuté en mai 2016, et est toujours en cours de parution pour comptabiliser à ce jour un total de 9 tomes. Bien sûr, dans le tas est sorti pas mal de spin-off, que cela soit en manga ou en light novel. Des spin-off comme le manga Year One, qui est un préquel de l'histoire originale. C'est-à-dire que ça raconte tout ce qui s'est passé avant le début de la trame originale. Finalement, vient l'anime fait par le studio White Fox, et licencié en France par Wakanim. La série a été diffusée d'octobre 2018 à décembre de la même année, et compte un total de 12 épisodes. Également, un film est sorti le 1er février de cette année, mais on ne va pas se pencher dessus pour l'instant. Goblin Slayer nous immerge dans un monde fantastique et magique, avec peut-être quelques allures de RPG. Dans cet univers, les guerriers, mages ou chasseurs se réunissent tous à la guilde. Un endroit où on peut accepter des contrats déposés par un tierce. Ça peut être de l'ordre d'éradication de Radégu à l'assassinat d'un démon supérieur. En bref, c'est varié. Et toutes les missions sont classées selon la difficulté, faisant que les personnes l'accomplissant peuvent monter de grade. Les grades peuvent aller de bronze à or, voire platine. Donc les quêtes sont classées par ce système-là. Et dès qu'une quête est finie, le ou les personnes concernées reçoivent la prime qui leur est due. C'est ainsi que les aventuriers des 4 coins du globe se rassemblent à la guilde en quête de richesse et de gloire. Et c'est dans tout ça que l'on sera amené à suivre le périple d'une jeune prêtresse. Les prêtres qui sont d'ailleurs une classe spécialisée en magie de lumière. Donc tout ce qui est soin et protection. Bref, notre jeune prêtresse est une fille de 15 ans qui débute dans sa vie d'aventurière. Pour l'instant, elle est donc de rang porcelaine. Le rang le plus bas. Mais c'est parce qu'elle vient à peine de rejoindre la guilde. C'est une jeune fille qui a la personnalité assez juvénile et attentionnée. Elle se soucie réellement de ce que peut ressentir son entourage. En gros, elle est bonne de nature. En plus de se débrouiller plutôt bien avec ses sorts de protection et de soins. Donc le jour où elle rejoint la guilde, deux jeunes aventuriers lui proposent de les aider à exterminer une caverne de gobelins à proximité. Ces gobelins posent d'ailleurs problème au village à côté. Car ils l'ont récemment attaqué et ont volé les provisions, le bétail et ont même enlevé plusieurs femmes. Malgré tout, les trois autres aventuriers sont eux aussi de rang porcelaine. Mais cela ne décourage pas leur leader. Qui dit, je cite, Pour quelques gobelins, on sera bien assez de quatre, pas vrai ? Mais oui. Donc devant tout ça, la prêtresse accepte de les aider. Ils se mettent alors en route. Et arrivent finalement devant la caverne. Une fois entrés, rien de suspicieux. Ils avancent tranquillement jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et c'est là qu'ils se font attaquer. Bien sûr, étant des niveaux porcelaine, ils n'étaient évidemment pas prêts à affronter une horde de gobelins. Donc les aventuriers se font violemment tuer. Et les aventurières, sauf la prêtresse, se font violer par les gobelins. Heureusement, la prêtresse arrive à s'enfuir un minimum. Mais se fait rattraper à la dernière minute. Alors qu'elle perd tous ses moyens, elle se fait sauver in extremis par le fameux tueur de gobelins. Aussi appelé Goblin Slayer. Il parvient à tuer tous les gobelins autour et à sauver la prêtresse. La sortant ainsi de cette aventure qui a tourné au cauchemar. Par la suite, Goblin Slayer va aller exterminer tout le reste de la grotte avec le soutien de la prêtresse. Ils parviendront au passage à sauver les quelques survivants et les prisonnières du village. Hélas, ils sont tous traumatisés par l'expérience qu'ils ont vécu auprès des gobelins, développant chez beaucoup une peur pathologique très profonde. Une fois de retour à la guilde, Goblin Slayer reçoit son dû de la quête. Et la prêtresse, qui elle aussi est traumatisée par ce qui vient de se passer, est tout de même d'aplomb pour continuer d'accompagner Goblin Slayer, car elle lui est en quelque sorte redevable. Et lui-même, qui n'usurpe pas son titre, Goblin Slayer ne va prendre que des quêtes d'extermination de gobelins, car c'est son seul intérêt. Pourtant, il est de rang argent. Normalement, des aventurés de sa carure prennent des contrats bien plus difficiles, et sont en général beaucoup mieux équipés. Ce qui fait qu'il est un peu à part aux yeux des autres, comme quelqu'un qui ne mérite pas son rang, ou qui n'en est pas digne. Malgré tout ça, il continue de poursuivre sa propre quête, celle d'exterminer tous les gobelins. Et c'est ainsi que toute l'intrigue de l'animé va se baser sur ça. Globalement, c'est juste Goblin Slayer qui tue des gobelins, et qui arrive au passage à se faire de nouveaux compagnons de route qui le suivront dans son parcours. Et bien sûr, tout ça peut paraître rasoir dit comme ça. Mais laissez-moi approfondir un peu plus. J'avoue qu'au début, on peut se demander l'intérêt dans tout ça. Au premier plan, l'intérêt se trouve tout d'abord dans le casting. Nous avons ici un personnage principal très intriguant, mais fascinant à la fois. Il est présenté ici comme une simple machine à tuer son visage. Il n'est absolument pas spécial. Niveau comportemental, on pourrait même dire qu'il est banal. Mais la personne elle-même a abandonné le fait d'être dans la norme depuis bien longtemps. Mais tout vient à changer quand il arrive à nouer des liens avec d'autres personnes. Ainsi, il devient plus intéressant. Car il a une sorte de capacité d'adaptation très bonne. Il devient de plus en plus complexe et réévalue constamment ce qu'il est, mais pas ce qu'il doit faire. Donc même dans la réflexion, la simplicité règne. Le deuxième intérêt est lui purement divertissant, mais la série a vraiment bien maîtrisé ce côté-là. Et là, vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Je parle des gobelins, qui sont quand même très omniprésents dans la série. Dans un jeu vidéo ou autre, exterminer des gobelins n'a jamais été vraiment très kiffant. Ce sont en général des créatures faibles dont on ne se soucie pas. Mais là où la série a tapé fort, c'est la caractérisation machiavélique du gobelin. Tout bonnement, on vous montre la nature de celui-ci. Ils violent, tuent, pillent et s'acharnent sur leurs victimes. Les scènes les montrant dans cet état de nature sont d'ailleurs très choquantes. Entre les cris, la lourdeur des coups à répétition ou même le fait qu'ils soient en ombre, et donc que leurs victimes ne peuvent rien faire, cette impuissance-là aussi est très effrayante. En gros, de par plein de moyens, le gobelin est montré comme une créature vile et mauvaise de nature. La série nous montre vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on les déteste nous aussi. Ce qui fait que, finalement, tuer un groupe de gobelins de la manière la plus violente possible n'a jamais été autant divertissant. Et quand l'activité principale de l'oeuvre devient divertissante ou plaisante, on est sûr alors de capter l'attention du spectateur. En fait, tout ça réuni ne fait au final que renforcer le cadre sombre et brutal. J'ai personnellement réellement ressenti un malaise quand j'ai vu les nombreux coups assainis par certains personnages pour tuer leurs cibles. Il y a vraiment un côté dérangeant à tout ça. Et le fait que tout cela soit recherché rend tout ça justement brillant. Finalement, Goblin Slayer est une oeuvre qui vous fera détester les gobelins et vous fera kiffer en contrepartie leur extermination. De par des scènes de combat bien animées ou des batailles déjantées. Avec accessoirement un développement de personnages qui se fera d'abord minime et ensuite grandira avec le temps. Néanmoins, je suis d'accord pour dire que l'intrigue et les personnages sont simples. Mais la valeur de l'oeuvre réside justement dans sa simplicité. Vous pouvez regarder juste pour voir des bains de sang ou vous y pencher un peu plus pour étendre votre vision sur l'oeuvre. Mais en bref, il est temps de parler de la suite. Déjà, avant de commencer, sachez que si vous voulez reprendre l'anime, c'est arrêté. Vous pouvez reprendre le tome 6 du manga, chapitre 30 pour les scans ou volume 3 du light novel. Alors je préviens, si vous reprenez en manga, l'adaptation est quelque peu douteuse. Les deux principaux arcs sont en fait inversés. En gros, l'adaptation est bonne. C'est juste la chronologie des événements du manga qui ne sont pas pareils que dans l'animé. Car celle-ci respecte plus la trame du light novel et non celle du manga. En ce qui concerne une suite en animé, déjà un film est sorti en février 2020. Donc hélas, ça reste assez récent. Même trop pour pouvoir dire que c'est pour bientôt. Mais au moins, ça prouve que l'oeuvre n'est pas morte. Encore plus quand Crunchyroll la reprenne sur leur plateforme. Malgré tout, il est possible de voir si la saison 2 est réellement plausible. Déjà, au niveau de l'adaptation, c'est ok. Même si ce n'est pas dans le même ordre, ça adapte tout de même les mêmes choses. L'animé couvre le volume 1 et 2 du light novel et il en existe déjà 12. Donc même en comptant le film, il reste bien assez du matériel source pour faire une deuxième saison. Je ne compte pas le manga d'ailleurs. Car comme dit ultérieurement, l'animé se base sur le light novel et non le manga. Niveau du financement, la série a fait de plutôt bonnes ventes sur son coffret Blu-ray. Qui se sont vendus à 3300 exemplaires. Pour vous donner un ordre d'idée, le Blu-ray de la saison 3 de My Hero Academia a été vendu à hauteur de 2600 exemplaires. Pourtant, une saison 4 est prévue. En ce qui concerne la popularité, j'en n'entends pas spécialement parler. Mais l'animé a déjà été dans les top tendances de Crunchyroll lors de sa première diffusion. Ce qui est plutôt pas mal. Néanmoins, les revenus du dernier film n'ont pas été ouf. Juste un million de dollars. Et pour un film, ce n'est pas quelque chose de grandiose. Enfin, à la fin de la saison 1, il y avait écrit Goblin Slayer reviendra. Mais hélas, cela faisait référence au film récemment sorti. Mais en bref, en réunissant tous ces facteurs, on pourrait dire que la saison 2 est possible et probable. Le dernier film a été un flop. Mais le fait que Crunchyroll l'accueille sur son site va peut-être changer la donne. Car les revenus en streaming sont vraiment plus essentiels de nos jours. Si les revenus du film en streaming grimpent, il sera alors fort possible qu'une saison 2 soit produite. En attendant, pour l'instant, elle suit le même parcours que Rezéro. Car avant d'annoncer la saison 2, White Fox avait quand même sorti plusieurs OAV. Histoire de peut-être relancer la série ou d'entretenir ses ventes ou sa popularité. Et bien là, Goblin Slayer est un peu dans le même cas. Donc soit il suit cette trajectoire. Et là, on risque d'attendre 2021 ou 2022. Ou soit le dernier film marche bien sur Crunchyroll. Et 2021 sera presque quasi sûr. En attendant, sachez que si toute information venait d'apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501